bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce jeudi 15 j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour les messages de cette journée de voir un petit peu ce que ce 15 décembre vous réserve nous réserve à tous installez vous confortablement peut-être que vous êtes dans le train dans le bus je pars avec vous et on va un petit peu voir ce que voilà ce que les cartes nous disent pour vous aujourd'hui positif négatif on prend tout et de toute façon si c'est négatif c'est qu'il y a un défi à relever alors je vais bah comme hier j'ai envie de continuer avec l'oracle de so de ma grande copine so so que j'aime beaucoup qui est vraiment une très belle âme voilà et on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui avec son oracle qui vous la connaissez tous toutes et tous j'imagine je crois qu'il n'est plus qu'il est épuisé ça fait des années déjà je crois pas qu'elle en vende encore mais peut-être peut-être qu'elle va en refaire je ne sais pas il faut la contacter si jamais ça vous intéresse alors quel est le message pour cette journée du 15 décembre pour tous mes chers amis alors le poisson parle d'abondance de travail indépendant peut-être de se sentir en phase avec son environnement je vais en prendre deux autres pour ce 15 décembre ok c'est parti poisson choix rupture ok donc alors ça me parle sur deux niveaux il y a des personnes parmi vous qui actuellement sont face à différents choix possibles soit par rapport au travail de couper avec un travail qui ne vous convient plus pour aller vers un autre travail qui vous permettrait d'être plus aligné d'être dans plus d'abondance dans quelque chose peut-être même un travail indépendant une activité ou même complémentaire voilà c'est pas c'est pas forcément je claque la porte je quitte tout du jour au lendemain et je fais tout à fait autre chose mais il ya un peu l'idée de bon ben ça paraît être une montagne parce que dans la carte du choix dans cet oracle on a à la fois l'idée de on est on a tous les chemins ment à rome mais il va falloir si on emprunte un chemin plutôt qu'un autre accepter que ce sera peut-être un détour c'est pas forcément mauvais c'est ce qui est juste à ce moment là donc ce n'est pas insurmontable vous allez de toute façon parvenir à faire un choix encore une fois c'est une guidance générale donc si c'est pas vous qui est face à un choix c'est la personne de votre coeur ou quelqu'un qui compte pour vous qui vit avec vous et si c'est au niveau amoureux on a ici l'idée je pense que pour certains et certaines d'entre vous l'idée germe tout doucement de bon ben si j'ai envie d'être heureux ou heureuse est ce que je ne devrais pas quitter cette personne est ce que ou est ce que le fait d'avoir eu cette rupture récemment et de l'avoir peut-être mal vécu n'est finalement pas un cadeau pour ramener l'abondance d'accord donc parce qu'on a le poisson qui est en début de ligne et puis c'est comme s'il y avait une peur de couper vous voyez la carte est à l'envers c'est encore un oracle que normalement je ne lis qu'à l'endroit mais je sais pas ça fait quelque temps que j'ai des ressentis ou quand la carte arrive à l'envers c'est qu'il ya quand même un message donc quelque part on n'ose pas couper avec quelque chose par peur de perdre l'abondance mais au fond non pourquoi c'est mental c'est une peur qui est tout à fait légitime probablement mais qui vous empêche de faire un choix et ça vous semble une montagne alors que ce soit amoureux professionnel matériel de toute façon le fait de couper va probablement vous amener quelque chose qui est bon pour vous donc je vais quand même recouvrir du coup avec le tarot on va voir ce que le tarot nous dit de positif et de négatif donc le défi pour vous aujourd'hui mais toujours en recouvrant ces cartes là en fait quand je commence avec un oracle et que je continue avec un tarot c'est pas rare que je recouvre toutes les cartes plutôt que d'en prendre deux ça me vient comme ça pour le moment c'est que ça doit être comme ça alors quelles sont les informations complémentaires pour vous mes chers amis en ce 15 décembre à ce que dit l'oracle on a voilà c'est vraiment ce que je ressentais le poisson avec le 5 de bâton le choix avec le 8 de pintac donc ça parle aussi un peu de travail et la rupture avec la mort c'est complètement ça je pense que bon ben voilà ça vient confirmer on n'avait pas besoin réellement de d'avoir des carres supplémentaires mais c'est toujours bien parce que parfois ça peut amener d'autres informations bon ben là clairement pour certains et certaines d'entre vous c'est par rapport aux professionnels au fait de se réorienter d'en finir avec quelque chose qui soit ne vous intéresse plus soit n'est plus bon soit n'est pas assez abondant ou soit est toxique parce que il y a de la rivalité il y a un environnement professionnel avec des collègues un peu pénibles qui se c'est pas qui se compare toujours à vous mais c'est comme s'il y avait chacun tire la couverture de son côté là et donc maintenant vous êtes face à un choix possible de de changer de chemin voilà vous prenez une autre route mais vous avez peut-être cette peur de quitter quelque chose qui était confortable économiquement parlant mais qui psychologiquement ne l'était plus parce que si vous quittez cette situation ça va vous obliger entre guillemets à travailler à réapprendre quelque chose soit un métier soit développer d'autres compétences d'être de nouveau dans la position de l'apprenti et le deuil n'est pas évident voilà la décision n'est pas facile si c'est amoureux on voit qu'il ya de la peine on voit que c'est que c'est pas évident parce que vous étiez investi l'un et l'autre vous aviez patiemment essayé de construire quelque chose et puis finalement ça n'aboutit pas là où on croit là où on veut et parce que de la jalousie la rivalité il ya peut-être une tierce personne qui a brisé un petit peu le rêve de on est comme un poisson dans l'eau on est bien c'est abondant donc que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel quoi qu'il en soit si vous coupez avec cette situation c'est que c'est bon pour vous pour vous permettre d'aller vers un autre chemin qui va vous amener de l'abondance mais qui va vous obliger à à reconstruire à apprendre à avoir une rigueur une discipline choisissez choisissez pardon vous allez choisir le chemin de ce que je vois là c'est clairement pas le chemin le plus court c'est probablement un chemin plus sinueux qui va vous demander de faire des détours pour apprendre on rate une pièce on en recommence une autre mais c'est le bon chemin pour apprendre à lâcher prise sur le temps que ça prend sur le fait que si jamais c'est une reconstruction émotionnelle après une rupture ça va vous permettre de vous transformer et si je ne me trompe pas on a beaucoup parlé de transformation ces temps-ci donc de toute façon c'est bon d'accord c'est on fait pas entre guillemets je déteste ce genre d'expression mais bon on fait pas d'omelette sans casser des oeufs et là il y a clairement quelque chose qui doit se casser pour permettre de lâcher prise et d'aller vers quelque chose de mieux vous n'avez pas encore la vision claire vous n'êtes pas encore de l'autre côté de la colline pour pour voir le paysage la vallée qui est toute dégagée mais vous avancez sachez le vous êtes occupé avancé et si jamais vous ne vous êtes aujourd'hui face à un choix mais que vous n'êtes pas encore vous restez toujours un peu coincé dans cette situation l'ambiance est pas top mais on s'en accommode parce qu'on sait que c'est plus confortable et qu'on n'a pas trop envie de bouger ce qu'on a construit dites vous bien qu'à un moment donné ou un autre il va falloir prendre la décision de couper voilà voilà alors c'est bon c'est une guidance générale on ne s'affole pas je ne vous dis pas que vous devez envoyer votre patron sur les roses ni votre conjoint pas du tout mais si vraiment vous vous sentez concerné par ce 5 de bâton avec de la rivalité de la jalousie des comportements un peu chacun fait ce qui est le mieux pour lui en oubliant les autres bon bah là clairement on travaille là dessus on travaille sur ces comportements là et on ne veut plus de ça on transforme on coupe avec ça on prend des décisions d'accord il ya une rupture qui fait mal mais qui est salvatrice alors de quoi ça nous parle en messages de sagesse les amis pour ce 15 décembre voilà alors l'isolement regardez un petit peu ça nous avons la carte de l'isolement qui nous parle moi ça me parle évidemment un petit peu comme l'ermite alors on a un costume mais il n'y a personne dedans soit vous vous sentez seul par rapport à cette ce choix à faire soit par le choix déjà fait puis vous continuez un peu votre route tout seul et vous dites bon je me sens un peu loin de tout un peu loin tout le monde alors vous savez bien je le dis souvent on peut vivre à 10 sous le même toit et se sentir seul c'est pas c'est pas incompatible s'il ya des divergences d'opinion des désaccords des choses telles que finalement chacun dans la famille se sent seul c'est le message de sagesse c'est de voir cet isolement et c'est bleu c'est le chakra gorge c'est de dire on en parle on exprime ça on exprime peut-être aussi à l'inverse son besoin de se retrouver seul de se dire bon bah maintenant moi j'ai besoin d'y voir plus clair de faire un petit bout de chemin tout seul de couper avec tout cet environnement bruyant pour pouvoir faire un deuil pour pouvoir me transformer pour pouvoir comprendre et travailler sur ce qui a travaillé et donc je vais de suite aller dans le petit livret chakra gorge les amis exprimez vous surtout si vous êtes dans un groupe de personnes où on a l'impression que c'est à celui qui parlera le plus fort mais vous pouvez parler à voix normale et être entendu trouver le moyen de vous exprimer voilà c'est ça alors l'isolement j'ai tout ce dont pardon j'ai tout ce dont j'aurais jamais besoin juste ici et là regardez en fait c'est une main je sais pas si vous voyez bien mais c'est une main une petite main tendue qui vous dit mais oui c'est là tout est là sous vos yeux entrer dans ce costume voilà en endosser le alors c'est élégant on est bien habillé on reprend du service après peut-être un peu de peine de tristesse la question personnelle que l'on peut se poser n'attendez pas le bon moment pour vivre votre vie vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grandiose voyez c'est la transformation mais si vous n'y mettez pas du vôtre cela pourrait vous échapper question personnelle saphir ne sait pas faire la différence entre l'isolement et la solitude et moi saphir c'est le personnage de la légende et vous est ce que vous pouvez faire la différence entre isolement et solitude les idées clés auto protection trouver des excuses se préparer à outrance ne jamais se sentir prêt à l'action bref procrastiner donc c'est vraiment ce dont je vous parlais on va pas si on doit couper avec quelque chose qui certes est un peu confortable économiquement ou même psychologiquement mais qui au fond génère de la solitude et de la tristesse et bien on coupe on arrête de procrastiner et on coupe ça ne vous isolera pas bien au contraire ça va vous permettre de reprendre pied dans autre chose la méditation pensez à quelque chose que vous avez remis à plus tard comme des vacances appeler un ami peindre à la main peindre la maison fermez les yeux et imaginez vous totalement engagé dans cette activité revenez quand vous êtes prêt et maintenant prendre action sera d'autant plus facile voilà voilà mes chers amis pour aujourd'hui pour ce 15 décembre je vous souhaite que cette journée soit très belle soit remplie de force et de courage pour agir maintenant pour faire ce que vous avez à faire dans l'instant sans trop vous préoccuper du passé ni du futur et puis je vous envoie plein de gros bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour le café tarot du week-end qui sera un petit peu plus étoffé comme chaque semaine à bientôt les amis